Musique Nous sommes aujourd'hui au cœur de Bruxelles, à Luiz. Nous avons été invités par M. Salah Echalawi, le président d'exécutif des musulmans de Belgique, à l'occasion de la rupture du jeûne. Vous ne l'ignorez pas, le ramadan est pour les musulmans un mois béni durant lequel ils se consacrent à la prière et au recueillement. C'est aussi un moment particulier durant lequel ils font preuve d'esprit, d'entraide et de générosité envers les plus démunis, mais aussi se rassemblent avec leurs familles et leurs amis pour partager dans un esprit convivial le repas du soir. M. l'imam Mounir Rahal a récité des versets du Coran. M. l'imam M. l'imam M.I. Sous-titrage Société Radio-Canada Les ministres et les bourgmestres et les ambassadeurs ont une grande importance car ils symbolisent la solidarité à l'égard d'une communauté qui demeure fragilisée par les tristes événements que nous avons connus récemment. Comme vous le savez très bien, nous sommes au mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois de partage, un mois de solidarité. Nous avons organisé cet iftar aujourd'hui, auquel nous avons invité les représentants de la communauté musulmane ainsi que le monde politique. Vous avez constaté que le ministre de la Justice, qui est le ministre chargé des cultes, était présent. Donc nous a honoré de sa présence. Il y avait aussi d'autres ministres présents. Et nous avons eu aussi pour la première fois tous les cultes et la laïcité reconnus. Donc ce que nous avons voulu aujourd'hui envoyer comme message, c'est un message de solidarité, un message de fraternité. Montrer que le peuple verge est uni. Comme il a été uni dans la douleur, il est uni ici en partageant cet iftar avec la communauté musulmane. Que les musulmans sont des citoyens à part entière. Donc ils sont bien ancrés dans leur pays. Ils sont bien enracinés dans ce pays que l'islam fait partie des paysages cultuels et culturels de ce pays. Et qu'il apporte une valeur ajoutée à ce pays par ses valeurs de solidarité, de respect, de tolérance, d'ouverture, de partage, etc. Voilà le message que nous avons voulu passer aujourd'hui. Et est-ce que c'est la première fois que vous organisez ce sorte d'événement ? Pour l'exécutif des musulmans de Belgique, c'est la première fois qu'un événement de sa taille est organisé. C'est la première fois que les cultes reconnus et la laïcité sont présents. C'est la première fois que les autorités politiques sont représentées. En l'occurrence ici par monsieur le ministre de la Justice. Et effectivement, ce que nous pensons faire, c'est multiplier ce genre de rencontres dans l'avenir. Et la présence des différents cultes aujourd'hui, c'était justement pour apporter leur soutien à la communauté musulmane. Et envoyer un message à la population belge et à la population internationale que le peuple belge accueille tous ses enfants. Il est fier de tous ses enfants, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs religions, quelles que soient leurs philosophies. Donc bonjour monsieur le ministre. Nous voulons savoir que faites-vous parmi nous aujourd'hui et qu'en pensez-vous de l'événement ? Je crois que c'est un moment très important pour, d'une façon conviviale, apprendre à se connaître toutes les cultes et les convictions non religieuses. Dans ce quelque chose qui est très important pour la culte musulmane, à savoir le Ramadan et la rupture des jeunes. Et donc la chose la plus importante en la culture moderne, c'est la réciprocité et dans la découverte à l'identité de l'autre. Et je crois que ce soir-ci a été une excellente occasion pour justement faire ça. Donc moi je suis très heureuse comme députée bourgmestre d'être présente à cet iftar qui a été organisé à l'initiative de l'exécutif des musulmans de Belgique. Alors l'exécutif c'est une institution importante qui a un rôle notamment dans le cadre du dialogue interculturel. Il y a des chantiers importants aujourd'hui en Belgique quant à la reconnaissance du culte musulman, notamment en ce qui concerne les mosquées, parce que nous souhaitons qu'elles soient nombreuses à être reconnues, mais aussi en ce qui concerne la formation des imams, le dialogue interculturel. Donc il y a véritablement des enjeux auxquels nous nous voulons participer. Y a-t-il du changement dans la commune de Molenbeek depuis les attentats qu'il y a eu à Bruxelles ? Oui, absolument. Je dirais que depuis les attentats de Paris, donc depuis le 13 novembre, il y a un avant et un après. Évidemment avec en plus les attentats de Bruxelles, mais pour les Molenbeekois ça a été véritablement un électrochoc. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de crainte, d'inquiétude, mais aussi de la solidarité. Et aujourd'hui je sens qu'à Molenbeek, les associations, les habitants, quelle que soit la génération, quel que soit le quartier, ils se réunissent pour dire voilà, on va monter les projets, on va développer le dialogue interculturel, interconvictionnel, pour que justement on apprenne à mieux se connaître. Et c'est pour ça que justement nous avons, dans le cadre du Ramadan, organisé des iftars, mais il y a aussi des associations qui vont à l'étranger pour parler de Molenbeek, et aussi des élus d'autres pays qui viennent à Molenbeek pour véritablement comprendre la situation et apporter des réponses à tout ce que nous avons connu. Et moi je me dis que de ces événements dramatiques, il peut en sortir un mieux, parce que justement aujourd'hui, nous ne voulons plus que cette situation qui nous a tellement fait mal puisse se reproduire. L'événement de ce soir est un événement extraordinaire, à plusieurs titres. D'abord parce qu'il conclut une journée de jeûne, et le jeûne aussi bien dans la tradition musulmane que dans la tradition juive, est un moment de réflexion, un moment de méditation, un moment de prise de conscience. Donc, il s'agit pour nous de tout faire pour essayer de s'améliorer soi-même et d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Mais ce qui est intéressant ce soir, c'est que par-delà cet enseignement important, nous vivons le partage. Le partage d'abord au niveau de la nourriture, puisqu'on mange ensemble. Et alors, à partir du moment où on mange ensemble, l'autre n'est plus autre. L'autre devient mon frère. C'est un contrat moral qui s'établit entre les personnes qui mangent ensemble. Et ça, c'est magnifique. Alors, ce soir, nous avons assisté à la réunion des différents responsables des cultes religieux. Musulmans, juifs, catholiques, protestants. L'unité. Quand on travaille seul, ça n'adonne rien. Ou ceux où le résultat obtenu est très limité. Parce que l'être humain seul ne peut pas faire grand-chose. Mais quand on s'unit, alors à ce moment-là, le résultat devient fantastique. Ce soir, nous avons uni nos forces pour que notre société, qui est une société malade, qui est une société violente, change. Et je crois que chacun d'entre nous, dans son domaine, dans son milieu social, dans son milieu religieux, doit tout faire pour améliorer ce monde dans lequel nous nous trouvons. Seuls et ensemble. D'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les quuls les mouchahidés et les mouchahidats, d'akhil wattah l'habib wa kharijouk. Au niveau des mouahidés et les mouahidés et les mouahidés et les mouahidés, ont été mis en train de faire des mouahidés et les mouahidés et les mouahidés et les mouahidés. Ce n'est pas possible de faire des mouahidés et les mouahidés et les mouahidés et les mouahidés et les mouahidés. C'est un très bel événement parce qu'il permet de rapprocher toutes les communautés, toutes les sensibilités. Donc c'est vraiment ce qu'il faut dans ce moment de crise et de faire en sorte que tous les gens puissent communiquer entre eux et puissent passer le message qui est celui de la paix, qui est celui de l'islam aussi, comme d'autres courants. Mais en particulier dans ce mois béni du ramadan, je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Et c'est vraiment le naturel de cette religion et de cette communauté, celle qui n'aurait jamais dû être mise en cause. Et on a besoin de ce type de gestes-là parce qu'on est dans une situation où malheureusement on est un peu sur la défensive. Mais je pense que petit à petit on va arriver à faire passer le message. En ces temps troublés où les citoyens de confession musulmane sont le plus souvent pointés du doigt, les gestes des ministres donnent en outre le sentiment fort d'appartenir pleinement à la société belge au sein de laquelle nous vivons. En cette période difficile que traverse notre pays, il nous faut impérativement continuer à vivre et à dépasser nos peurs et surtout rester unis pour faire face tous ensemble à la terreur et à la violence aveugle. Je ne sais plus ce que je m'arrive. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501